Notre action vise vraiment à rapprocher avec un moyen original puisque là ce sont les élus qui viennent à la rencontre des citoyens et donc ils tournent de table en table et surtout les citoyens ont l'occasion du coup de poser l'ensemble des questions qu'ils ont envie de poser et les occasions sont assez rares dans la vie locale de pouvoir créer ce genre de situation. On n'a pas vraiment l'habitude de parler de nous en général, on se veut plutôt des porte-voix mais je pense que cet échange est intéressant parce que j'imagine qu'il permet de mieux nous connaître et de mieux comprendre aussi. Renouer un peu avec notre mission auprès de la société et auprès des citoyens, renouer avec ça et puis leur montrer réellement un peu quel est vraiment notre quotidien. Je trouve cette formule vraiment intéressante parce qu'on est toujours dans le aller vers et puis forcément que lorsque l'on est élu c'est que l'on a envie d'aller vers les gens pour faire des choses pour eux, pour effectivement pour servir et là c'est effectivement avoir ce temps d'échange. Donc ces discussions un petit peu, c'est un petit groupe et finalement même si ça va passer rapidement puisqu'on est quand même sur du speed, on aura quand même je pense, on va ressortir quelque chose. Moi j'ai posé une question ce soir sur qu'est ce qui pense que la parité soit devenue obligatoire à toutes les élections pour connaître un petit peu le point de vue de chaque élu. Quels sont les moments les plus agréables de l'élu pendant son mandat ? Savoir comment les femmes élues arrivent à concilier vie familiale, vie de mère de famille, de femme, etc. avec leurs engagements d'élu. C'est très intéressant, alors j'ai vu que deux élus mais c'était quand même à chaque fois c'était j'ai quand même priorisé ma vie familiale et de dire on peut être épanoui et être compétent et solide en tant qu'élu. parce qu'en famille on est solide et que le socle familial est là quoi.